L'affaire du tueur en série à Chypre a eu raison du chef de la police qui a été limogé ce vendredi par le président Nikos Anastasiades, limogéage qui intervient au lendemain de la démission du ministre de la Justice. Dans une lettre, le président chypriote a dénoncé, je cite, « l'apparente négligence et le manquement aux devoirs de la police dans l'enquête », ajoutant que certains des crimes horribles auraient pu être empêchés. Un militaire de 35 ans a été arrêté mi-avril dans cette affaire, après la découverte d'un premier corps dans ce lac situé près de la capitale Nikosie. L'homme a depuis avoué les meurtres de cinq femmes et de deux fillettes. Toutes les victimes sont des ressortissantes étrangères, des Asiatiques, originaires des Philippines ou du Népal. L'affaire a choqué ce pays très touristique, habitué à un taux de criminalité faible et elle a soulevé une polémique sur des soupçons de racisme dans les rangs de la police chypriote qui est accusée d'avoir fermé les yeux après les premiers signalements de disparition.